Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle saison, ce nouveau let's play. Je vais vous montrer aujourd'hui Deer Tactics en mode Iron Man. Alors vous pouvez me suivre tous les soirs sur Twitch. Donc là tous les soirs vous pouvez me suivre. Je suis rendu au chapitre 4, je joue en émérite. Mais là en fait sur YouTube je vais faire une saison en mode Iron Man. Donc si je meurs je suis obligé de recommencer grosso modo. Je vais le lancer en émérite, même niveau de difficulté. C'est pas un jeu facile, honnêtement ça va être compliqué. Mais j'espère que j'y arriverai. Je vais vous lancer la cinématique et puis on se retrouve dans 2-3 minutes quand ce sera fini. Je vais essayer de ne pas parler pendant les dialogues. J'ai mis le sous-titrage. C'est donc parti. Après des années d'une guerre sans fin, l'humanité avait enfin trouvé la paix. Jusqu'au jour de l'émergence. Lorsqu'un nouvel ennemi, corrompu et sans pitié, sortit des profondeurs et prit notre monde d'assaut, les pertes ont été immenses. Mais notre détermination est intacte. Mes très chers tyrans, aujourd'hui, la coalition des gouvernements unis... C'est super beau. Vous allez voir, c'est un bond en avant comparé à XCOM par exemple. Est-ce qu'on a trouvé la lutte ? Je suis le porteur de notre arsenal du rayon de l'aube. Sur mes ordres, nos forces ont placé des détachements d'infanterie dans des villes clés pour aimer une lue. Pour les citoyens qui ne pourront évacuer les îles à temps. La coalition apprécie votre sacrifice. Pardonnez-nous. C'était le seul... Courage, soldats. Si le discours de Prescott t'a pas tué, c'est que tu peux survivre à tout. Il détruit la planète pour tuer les larves. Je ne sais même pas si je les reverrai un jour. Je n'en sais rien. Je mettrai les dialogues un peu plus forts par la suite. Vous cherchez un abri ? Entrez. Plus on est de fous, je vous conseille de répondre. Tiaz ? Ordre spéciaux, sergent. Passez immédiatement au bureau du général Beckett au central pour prendre un document classifié. Confirmez. Non, vous vous trompez de dire. Moi, je m'occupe juste du garage. Vous avez vos ordres. Contrôle, terminé. Et bien entendu, vous allez venir aussi. Ouais, si vous insistez. Allez, c'est parti. Alors, très joli jeu, vous allez voir. Un peu sanglant, je vous préviens. Les enfants s'abstenir. C'est trop tard, je crois, si vous êtes déjà là. C'est très, très, très sanglant. Mais honnêtement, c'est très bien fait. Donc, je pense que ça vaut le coup. Notre premier ennemi, les drones, soldats spécialisés en combat à distance, utilisent des couvertures et des capacités défensives. Ce ne sera pas les ennemis les plus compliqués, bien sûr. C'est le début. Mais bon, méfions-nous quand même. On est en émérite. Alors, on a un... On a comme un tutoriel quand même. Mais on peut quand même mourir dans ce tutoriel. Donc, méfiance, méfiance. Confirmez. Je dis ça par expérience. Je suis mort déjà pendant le tutoriel, je préviens. Audio, les dialogues, on va les mettre juste un peu plus fort peut-être. Sauvegarder. Je ne sais pas si on peut couper le tutoriel. Langue français, mouvement des caméras, interface, accessibilité. Je ne pense pas qu'on puisse couper le tutoriel. Donc, on va le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer le TACCOM. Ça permet d'avoir des informations ici sur les unités sélectionnées. Alors, donc, c'est du XCOM. Je ne l'ai pas dit, mais je pense que vous avez... Là, c'est bon, vous avez vu. C'est du XCOM, mais c'est très joli quand même. Là, XCOM vient de prendre une claque. Il faut l'avouer. Alors, on va être obligé de suivre un peu ce qu'il nous dit. Dans un premier temps. Et donc, on va découvrir un peu tout ce qui peut se faire. Donc, ça, c'est le tir classique. Rien de spécial. Chaque unité a trois points de mouvement. Elle peut bouger, tirer, utiliser des compétences. Non, n'importe quel ordre. Et, euh... Les aliens, c'est pareil. Voilà, donc, il y a des couvertures, évidemment. Donc là, on va être obligé de suivre ce qu'il nous dit de faire. Donc là, on voit sur qui on pourra tirer. Il y a une petite ligne blanche qui apparaît. Qui n'est pas très très claire parfois, mais bon. Là, par exemple, on la voit bien quand même. Donc, allons-y. Il y a plusieurs classes, évidemment. Là, j'ai un avant-garde. Même ça, oui. Donc là, on voit ses stats. Drone, 416 états, 416 points de vie. Bon, pour l'instant, comme il n'a pas de buff, il n'a rien. Ça ne sert pas à grand-chose. Ok, c'est parti. Ok. Donc, voilà, il nous dit qu'il y a 3 points de mouvement. Patati patata. Là, on a une nouvelle attaque au fur et à mesure qu'elle vient d'apparaître. La tronçonneuse qui est une attaque au corps à corps. Et il va nous dire de tronçonner celui-là. Donc, on va aller l'attaquer ici. Et ce qui serait bien, c'est de pouvoir rester à l'abri quand même. Tout en le tuant. Je pense que c'est possible, mais... Je ne sais pas si c'est possible, en fait. Ça a l'air délicat. En fait, ce n'est pas possible. J'aimerais bien qu'il se mette à l'abri ici, mais j'ai l'impression que ce n'est pas possible. Non. Bon, à la rigueur, peu importe. C'est bizarre, quand même, qu'il ne puisse pas faire ça. Tiens, si, là. Là, en fait, il va le tronçonner et il va se remettre à l'abri. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était un peu violent. C'est bon, vous avez compris, maintenant. Mais, bon, c'est assez jouissif, quand même. C'est vrai. Donc, là, on peut faire ce qu'on veut. Ah, c'est cool. Donc, on va se taper celui-là. Donc, si on bouge là, par exemple, on voit bien qu'on peut même se mettre... Je ne sais pas si, là, on va l'avoir sur le flanc. Je pense que oui. Donc, on va se mettre là. Ah, il veut qu'on charge à la baïonnette. D'accord. Donc, on va le charger à la baïonnette. C'est une autre sorte d'attaque. Charge en ligne droite sur une courte distance. Mais, ça fait mal. C'est dégueulasse, je vous préviens. Ah, encore, c'était un peu moins dégueulasse que le précédent. Ok. En avant. Vous avez un nom, soldat ? Ok. Redbird. Sid Redbird. Je me pose une question, Sid Redbird. Vous savez clairement ce que vous faites. Alors, qu'est-ce que je fais là ? Deux points de mouvement. Je crois que quelqu'un là-haut vous aime bien, sergent. Il faut aller là où il nous dit. Je décolle. Ça y est. Les affreux débarquent. Ah, ok. Paré au combat. Donc là, on va se mettre à l'abri ici. Il nous a arrêté avant. C'est très scripté, cette première mission. Bon, c'est pas très grave. On va suivre le script. Donc ça, c'est les nouveaux ennemis. Les rebuts. Qui, eux, sont des chasseurs au corps à corps. Et qui attaquent si on s'approche trop près d'eux. Très important. Ne pas aller au corps à corps. Et là, il va nous dire... Plusieurs rebuts arrivent. Faut pas qu'ils s'approchent. Ok, il va nous dire quoi faire. Donc on va aller là. Je les ai dans le viseur. Je vais les avoir à l'œil de ce côté. Ok. La vigilance. Alors la vigilance, elle marche plutôt comme dans Phoenix Point. Avec un cône à définir. La différence aussi, c'est qu'on peut tirer autant de fois qu'on a de points de mouvement. Donc par exemple, là, je suis sur deux points de mouvement. Autant que j'ai de cartouches aussi, évidemment. Plus de munitions, plus de tirs. Donc là, il va tirer deux fois. Et lui, il va tirer deux fois. Et c'est quand même assez violent. Ok. Franchement, j'aime bien ce jeu. Après, je ne sais pas ce que ça donne sur la durée. Je suis rendu... Qu'à la 4-5ème mission. J'ai peur qu'il soit un peu trop court et un peu trop scénarisé. Mais ça, on verra au fur et à mesure. Alors, nouvelle compétence au pistolet. Le tir incapacitant. Ça, ça va en fait enlever les vigilances. Vous allez voir, c'est très simple. Voilà, on le touche et le cône de vigilance a disparu. Les grenades enlèvent les vigilances. Il y a quelques tirs comme ça. Il y a quelques possibilités d'enlever les vigilances des soldats. Donc là, on va évidemment essayer... De toute façon, il me dit quoi faire. On va tirer sur celui-là. Voilà. Alors là, il n'est pas mort. Il est mis à terre. Si il a mis à terre drone. Ok. La différence, c'est qu'on va pouvoir l'achever. Alors, la différence, c'est qu'eux, ils peuvent se faire revivre entre eux. Comme ils ne sont pas morts, en fait. Donc, lui, là, techniquement, il pourrait aller là au prochain tour et le faire revivre. Il perdrait la moitié de sa vie. En fait, il y a des petites barres, là. Un, deux, trois. Et si, comment il s'appelle ? Gepdias venait à être mis à terre. Je pourrais utiliser Sid pour le refaire se lever. Mais il se relèverait avec seulement les deux tiers de sa vie, en fait. Pas toute sa vie. Donc, là, il me demande d'aller l'exécuter. Et vous allez voir, l'exécution, c'est un des trucs les plus puissants du jeu, honnêtement. Donc, on va l'exécuter en allant là, par exemple. Alors là, c'est pareil. Est-ce qu'il y a un moyen ? Je pense que oui. Là. Donc, on va l'exécuter. Alors, c'est sanglant. Et ce qui est très fort, c'est que ça donne un point d'action à tous les autres membres de l'équipe. Alors là, vous allez me dire, on est deux. Mais quand on est quatre, grosso modo, quand on est quatre, on gagne. Il y en a un qui fait une exécution, et les trois autres gagnent un point d'action. Donc, c'est... Franchement, c'est énorme. Alors là, on va exécuter. Donc, ça, c'est des unités au corps à corps. Donc, j'ai envie de dire, on n'a pas besoin de se mettre... De se protéger derrière un mur. C'est juste que j'aimerais bien... Ça, ça risque d'être dans ma ligne de mire. Si je me mets ici, je veux en voir deux, mais pas trois. En fait, je vais m'approcher le plus près de là. Ok. Donc, je vais l'exécuter en me mettant là. Ok. Et du coup, Seed aura quatre points de mouvement au lieu de trois. Moi, il m'en reste deux. Le problème, c'est que je n'ai plus assez de balles. J'ai loupé là. Je crois que je vais essayer de l'achever quand même. On a un peu plus de chances de toucher au pistolet. Surtout à cette distance là, je pense. Lui, il va se rapprocher par contre. Parce que là, si je tire... D'abord, je n'ai plus de balles. Si je tire d'ici, je pense que grosso modo, 10% et... Alors, on peut aller d'alien en alien avec le tab. 10% et 10%. Ce n'est pas top. Donc, on va se rapprocher. Ici, un point. Ok, c'est parti. Alors, on va essayer de se faire celui-là, peut-être. Ou celui-là d'abord. Tire au pistolet. 80, 79. Je serais bien tenté d'achever celui-là au pistolet, déjà. Parfait. Et lui, les chances de toucher. 47, ce n'est pas top. Charge à la baïonnette. C'est bon, je ne suis pas trop loin. Ah, c'est trop fort. Ok. Allez. Ah, merde, au corps à corps. Saleté. Ah, il faut penser à tout. Ce n'est pas un jeu facile, je vous le dis tout de suite. Donc là, je vais tuer celui-là. Je n'ai pas le choix. Et je pense que je vais plutôt fuir le plus loin possible. On reviendra. Je ne pense pas qu'il puisse me... Aller aussi vite. Et lui, on va lui mettre une vigilance. Il n'a plus de munitions. On va recharger. Et on va mettre une vigilance ici. Je pense qu'on peut en tuer un ou deux. En tout cas, on va les arrêter dans leur course. Ouais, ça va. Elles ne sont pas très rapides. Alors, l'avantage de... Ça, c'est un soigneur. Grosso modo, ça, c'est le soldat un peu... Un peu classique, on va dire. Pas heavy, pas scouts, pas sniper. C'est vraiment une classe un peu classique de soldats. Et ça, par contre, c'est une classe de soutien. Il a une convention, pas une convention. Ça, c'est le travail qu'il déteint, pardon. Il a une compétence passive qui lui permet de régénérer 4% de la santé des soldats. Alliés comme de lui, d'ailleurs. Parce que là, c'est marqué allié, mais je crois que ça marche aussi sur lui. à chaque fois qu'il tue un alien. Ok, donc ça, ça devrait être le fer. Ok. Là, je serais tenté de me rapprocher un peu. On va en finir un au pistolet. En fait, il y a plus de chances de toucher au pistolet, je pense. 80 et 80. Ça dépend de la distance, vraiment. Parce que là, je suis à 80 et... 80, non, pas vraiment. Il faudrait que je regarde, en fait, parce que parfois, il y a plus de chances au pistolet, quand même. Bon, ben là, on va l'achever au pistolet. Il n'a plus de PV. Ok. Par contre, celui-là, je ne peux pas le tuer au pistolet. Donc, on va l'achever comme ça. Honnêtement, c'est un jeu très difficile. J'en ai bavé. Donc là, j'ai eu un petit soin. Et du coup, là, il m'a dit de rentrer dans le central. Donc, je crois que c'est fini. Ah non. Ah, je ne sais pas. Je vais me méfier, parce qu'il a dit, attention, on a des larmes. Donc, je n'en sais rien. Ceci dit, toutes mes armes ont été rechargées. Je trouve ça bizarre. C'est peut-être que c'est vraiment fini. En fait, il faut aller jusqu'au signe, là, évidemment. Non, ok, il n'y a plus personne, je pense. Donc, on va y aller. Non, il ne se passe rien. Il va falloir mettre les deux. Ok, c'est parti. Bon, alors, qu'est-ce qu'on cherche ? Un dossier qui a l'air ultra top secret. Bon, évidemment, qui irait laisser un dossier ultra top secret sur son bureau ? C'est un peu étonnant, quand même, mais bon, on ne dira rien sur la crédibilité de la chose. Ce qui compte, c'est qu'on bute de l'alien. Alors, j'y connais rien à l'univers de Gears, en fait. Mais honnêtement, ce n'est pas gênant. Je n'ai jamais joué, parce qu'a priori, c'est toute une série de jeux. Le rayon se rapproche vite ! Retournez au blindé ! Ok. Allez, on va s'amuser. Un river a largué des renforts ! Ils arrivent ! Alors, le tutoriel n'est pas fini. On a beaucoup de choses à faire soi-même, mais il va y avoir quelques éléments encore de présentation du jeu. Là, par exemple, il va nous dire de lancer une grenade. Donc, on va la lancer, parce que, de toute façon, on n'a pas le choix. Il nous dit de le faire, donc voilà. On a récupéré tous nos points de vie. Nos armes sont rechargées. Ok. Alors, est-ce que... Alors, c'est maintenant qu'il faut que je fasse gaffe, parce que c'est maintenant qu'on peut mourir, comme des merdes. Là, on va aller là. 3 sur 3, ça ne le fait pas. J'ai peur d'être prêt à revers par l'autre, là-bas, quand même, si je vais là. Là, je vais me faire tirer dessus, ce n'est pas bon non plus. On va aller là. J'y vais. On va faire un tir incapacitant sur lui. Ok. Ok. Donc, lui, il peut y aller, sauf qu'il n'a plus que 2 points de mouvement. Attention. Du coup... Du coup, je ne sais pas quoi faire. On va quand même le mettre là pour l'instant. Ça m'étonnerait qu'on ait des bonnes chances de toucher, mais... Ah, si, sans doute que si, quand même. Il y a des bonnes chances que si. 39. Ce n'est pas top. Je vais plutôt faire une vigilance. L'autre va peut-être bouger aussi. Il a bougé, mais on ne l'a pas... Ah, ils sont tous les deux repliés. Ah, ils adorent la vigilance. Ça, c'est clair. Alors, le fait est que... Je crois que lui, il est à l'extérieur de la vigilance, en fait. On verra. Là, on va bouger, là. Je ne sais pas quel est le plus dangereux. Ça ne change pas grand-chose. On va faire un tir incapacitant. Alors, quel est le plus gênant, là ? Je pense que le plus gênant, c'est bel et bien celui-là. Ouais. Raté. Donc, ça, c'est ballot. Alors, je crois que je ne suis pas dans la vigilance, là. Je ne suis pas sûr, en fait. C'est difficile à dire. Je crois que non. Non, j'étais à bonne distance. Donc, là, on a soigné un petit peu. Non, on va bouger parce que... On n'est pas trop à l'abri, j'avoue. Ah, il lui reste de la vigilance, là. Ça, c'est ballot. C'est ballot pour moi. Ok, là, on va se mettre là. Est-ce que je peux lui tronçonner la face ? En l'occurrence, je pense que oui. Mais non. Pourquoi ça ne marche pas ? J'ai le petit signe qui me dit que ça ne marche pas. Donc, je ne peux pas, a priori. On va essayer de l'avoir comme ça. On va tirer partiel. Ça, ce n'est pas cool. Donc, on va le mettre en vigilance, en fait. Ah, il a essayé de bouger. Là, on va essayer de le tuer avec ça. Ok. On va recharger. Au cas où ce ne serait pas fini. Lui, pareil, on va le recharger un peu plus tard. Je ne suis pas sûr que ce soit fini, donc je me méfie. La vidéo fait. Ah, peut-être que si, quand même. Ah, il est plutôt jeune, Sid. C'est quoi, le plan, là ? Ah, bougez-le ! La porte, vite ! Quoi ? Mais vous n'êtes pas ! 26 minutes, déjà, la vidéo. Je sens que le premier épisode... Je vais essayer de faire un épisode... Un épisode, une mission. Putain, merde ! On ne peut pas enlever ça, après Scott. Il met le paquet. Allez, il faut qu'on reparte. Allez, c'est parti, la suite. Sacré coup de soleil ! J'espère que le blindé n'est pas cuit aussi, parce que ça nous ferait une trotte jusqu'au bunker. Ouais, le bunker est pas tout... Le blindé est pas tout prêt. Donc, toujours la même chose, retourner au véhicule. Gabe et Sid doivent survivre. Alors, c'est parti, mon Kiki. Il a rechargé mes armes. Ok, et il m'a remis une grenade. Ok, donc on a, ce qui va être très important... Cette mission, on va vous faire du bien. Une... Ouais, c'est ça. Une caisse. Ne soyez pas les timides. Vous gravissiez les échelons, et puis vous êtes allé vous planquer au garage. Pourquoi ? Pour m'éloigner des missions à la con de Prescott. Voilà, on a des caisses qui vont être importantes, parce qu'il y a du matos, et ça va nous permettre de... de survivre plus longtemps. À chaque rencontre. Donc là, il y en a une, on va aller la prendre. Ouais, je me méfie, là. Ça pue. Peut-être ici, mais plus vraisemblablement ici. On va se mettre là pour l'instant. Honnêtement, j'ai tout mon temps. J'aurais tort de me presser. Il n'y a pas de timer. J'analyse la zone. On va voir ce qu'il vale. Ouais, il y a du monde. Olé ! Au boulot ! J'ai réun puits d'émergence. Montez vite ! Des larves vont bientôt se pointer. Elles sont déjà de retour, hein ? Les frappes du rayon de l'aube de Prescott, quelle blague ! Ok, donc là, il va falloir qu'on avance plus vite. Tout en restant, peut-être, protégé. On va essayer de se mettre là. Du coup, là, je suis un peu loin. Ouais. Deux. Ok. Bon, on va se mettre là. Je suis un peu loin, là. On va voir ce que ça va donner. Donc ça, c'est des trous par lesquels les aliens vont sortir. Et le plus tôt on le ferme, le mieux c'est parce qu'à chaque tour, il y en a d'autres qui arriveront. Et pour fermer, il faut une grenade, grosso modo. Donc il peut être intéressant, parfois, de garder des grenades. Parce que parfois, on aura des... Ça, c'est pas mal. J'ai déjà tiré mes deux tirs de vigilance. Ça, c'est pas cool. Ok. Alors, je suis pas sûr d'avoir la distance, là, honnêtement. Non. Donc on va sans doute pas pouvoir faire ce qu'il nous dit de faire. On va peut-être pas... On pourrait se rapprocher, là. Je sais pas s'il faut le fermer à tout prix, quoi, honnêtement. J'ai bien envie, quand même, de... On va se rapprocher, voir si on peut le fermer et si on peut pas... On sera protégé. Là, je peux le fermer, par exemple. Donc on va le faire. Voilà. Et il me reste un tir. Donc on va... Essayer de se débarrasser de celui-là, parce que les autres... Ou alors celui-là. Ouais, non, ça va pas. On va essayer de se faire celui-là. Ce qui est bien, c'est que celui-là pose un problème, quand même. Donc... Ce serait bien qu'on arrive à le résoudre, ce problème. Donc là, grosso modo, on a des vues sur personne. Par contre, on peut les prendre à revers, là. Ah, c'est juste qu'on peut pas. Non, on peut pas. On est dans sa zone, là. Ouais, donc là, je vais prendre un coup. Le problème, c'est qu'il risque de m'interrompre. Si je vais là, il risque de m'interrompre. On va essayer, mais... Ou alors, je vais faire une vigilance. Ouais, je vais faire une vigilance. Ah, évidemment, je vais m'en prendre un peu, là. Ah, là, il a touché son allié. Il y a du friendly fire, que ce soit pour nous ou pour eux. De ce point de vue-là, il y a une justice. Il y a bel et bien du friendly fire, quand même. Donc, il faut se méfier. Donc là, je vais l'achever. Alors, l'achever avec qui ? Plutôt avec lui. Ça donnera 4 points de mouvement à celui-là. Ouais, c'est bon. On va l'achever. Avec lui. Alors là, c'est pas très intéressant, parce qu'on n'est que deux. Non, c'est pas intéressant du tout, d'ailleurs. Parce qu'on n'est que deux. C'est bête, c'est que j'ai plus de grenades, là. Il y a un timer sur les grenades, évidemment. Je crois que j'ai quand même... Alors, j'ai deux balles, là. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de munitions. Du coup, je vais quand même l'achever, parce que ça me permet de bouger. On va se mettre là. Et après ça, il me restera encore un coup à tirer. Ok. Il me restera deux coups, pardon. J'ai dit un, mais... Ok. Et donc là, on devrait pouvoir en tuer un autre dans le dos, là. Dans le dos de l'autre. Parce que si je lui passe devant, lui... Je risque de me faire choper. Je préférerais tuer celui-là, honnêtement. Là, c'est bon, normalement. Il n'y a rien de rouge. Si je viens là, c'est rouge. C'est qu'on va se faire tirer dessus. Là, tout est bleu. Donc, c'est que c'est un peck. Eux, ils réagissent pas au corps à corps. C'est les autres, hein. Les petits... Ceux qui sont les... Ok. On va essayer de faire de l'XP avec tout le monde. Ouais, ouais. Pas de jaloux. On va le mettre là. On va le mettre là. Et on va faire ce que je préfère. On va lui faire une charge à la baïonnette. Super violent. Ok. Donc, lui, il a même pas besoin de recharger. Pourquoi j'ai pas besoin de recharger, là ? Ils m'ont rechargé. Par contre, j'ai pas pris la caisse. Ok. On va faire demi-tour. Moi, je veux la caisse. En position. Ils arrivent. Putain, il y en a encore d'autres. Ouais, je vais chercher la caisse en même temps. C'est pas grave. Bon, il n'y en a que quatre. Ça devrait aller. C'est con, quand même, d'avoir oublié... Non, mais en fait, je ne pouvais pas la voir, la caisse, parce que j'ai été occupé... En permanence, en fait. Il n'y a pas un moment où j'aurais pu m'arrêter. Donc, on va la prendre maintenant. C'est pas grave. Ouais, je pense aussi. Honnêtement, alors, il y a un petit principe, c'est qu'on peut glisser à la fin du mouvement. Là, par exemple, le 1 point de mouvement, c'est ici. Donc, en théorie, je ne peux pas aller au mur jusqu'à là-bas. Sauf qu'en fait, vous allez voir, il va glisser. Ce qui donne ce petit extra point de mouvement. À mon avis, ça va être important d'en profiter. Ok, ils n'ont pas voulu venir jusqu'ici. J'aimerais bien utiliser qu'un point de mouvement encore. Je crois qu'on va les défoncer là, quand même. Cette fois, ils vont avancer. On a 5 tirs, grosso modo. Ouais, c'est pas mal. Lui, il va se faire une vigilance. Mais il est tout seul. Et elle n'est pas si top que ça, sa vigilance. Parce qu'il n'était pas au bon endroit, en fait. Ok. On va recharger. On se met en route. Bon, ça se passe plutôt pas mal. C'est la première mission. Pour l'instant, on est plutôt bien. Mais il ne fallait pas faire n'importe quoi. Parce qu'on peut mourir. Là, ça lui a coûté cher. Du coup, il ne peut pas faire grand chose. À part se mettre en vigilance. Là, on ne peut pas. Il faudrait qu'on saute. Ce que je peux faire, c'est faire un mouvement, on va dire, jusque là. Juste pour le fun. Et pim ! Ça va faire très mal. Ok. Allez, c'est parti. Je pense que c'est fini. Le bon signe, c'est qu'il m'a rechargé toutes mes armes. Je suis sûr. J'ai pas arrivé, encore une fois. Alors, ce que j'aimerais, c'est ne pas oublier de caisse. Mais je pense qu'il n'y en avait qu'une. Il faudrait qu'elle soit un peu plus visible et qu'elle s'est peut-être fait exprès, ceci dit. Je crois qu'on peut y aller, là. On va quand même être prudent. Je crois que c'est fini, quand même. Je crois que c'est fini, quand même. J'installe la zone défensive. Ramenez-vous, les affreux. Oui. Ouais, honnêtement, ça a l'air d'être calme. On va avancer. Ça, c'est deux points. Ça, c'est trois points. Allez, on va avancer de deux points. Ça, c'est un. Je pense que c'est fini. Ça, c'est deux points ici. Ah, il y a du Freddy Fire. Ça, c'est mortel, j'avoue. Je t'ai goûté une ou deux fois. C'est vraiment pas super drôle. Ok, il dit que les affreux débarquent. C'est juste pour nous faire peur. On est trop près de la sortie pour que ce soit vrai. On va se mettre là. Ouais, on va se mettre là. Ouais, c'est fini. Ok. J'espère qu'on a récupéré tout ce qu'on devait récupérer. Je trouve qu'une caisse, c'est pas beaucoup. Mais bon, on verra. Donc, à chaque fois, on va gagner des améliorations pour les armes. Donc, dans ces caisses, il y a des petites surprises. On va voir ça. Regardez, Diaz. La guerre continue. Faut qu'on discute de la mission de Prescott. Cette larve, ce hukon. Ça suffit. Je vais nous sortir de là. Point barre. Merde. Le bunker. Pas d'impact. Ça, c'était pas le rayon. Non, clairement. Ça, c'est hukon. Ok, donc ça, c'était l'introduction. Et je sais pas encore combien il y a de missions. Mais il y a de quoi s'amuser. Et il y a de quoi souffrir. C'est dans ce trou à ras que vous vouliez finir votre carrière. La radio fonctionne, au moins. J'espère que non. Maintenant, c'est sergent-président. J'espère que ça valait le coup de survivre à votre rayon. Oui, bien. Je suis content de voir que tout ce temps passé au garage ne vous a rien fait perdre de vos talents. Ouvrez-le. Vous avez devant vous la seule photo d'un locuste appelé hukon. Hukon, le généticien attitré de l'ennemi. Un monstre qui crée d'autres monstres. Les corpseurs, les brumacs. C'est lui. Nous devons l'éliminer. Je ne dirigerai plus de mission. Pas après le fiasco de Gatka. Arrêtez de vivre dans le passé, Diaz. Vous voulez sauver des vies aujourd'hui ? Cessez de gâcher vos talents de tacticiens et tuer hukon rapidement. Avant qu'ils ne créent une menace, encore pire. J'ai très peu à offrir. Ni personnel, ni provision. Attendez, si cette larve est si dangereuse que ça, j'ai besoin d'équipement. De soldats. D'une armée. Oh, je sais que vous êtes plein de ressources. Recrutez les Gears qu'il vous faut et bonne chance pour le reste. Quant à cet incident, à Gatka, essayez de faire mieux, cette fois. Deux chaleureuses retrouvailles. Dans cette mission, le chef, c'est moi. Pas Prescott. C'est clair ? C'est vous le boss, mes canaux. Suivez-moi. Il nous faut des Gears. Allez, je vais m'arrêter là parce que le temps passe. On verra après pour les compétences, les caisses qu'on a pu ramasser. Je vous donne rendez-vous demain pour un deuxième épisode de ce Let's Play en mode Iron Man. On verra, on verra.